Oui, nous sommes des êtres multiples, donc c'est effectivement très difficile de nous définir précisément. Moi, je revendique justement cette capacité de pouvoir naviguer dans des milieux différents, des milieux sociaux. Moi, je ne fais pas partie d'Intelligatia. J'étais plutôt taxée la militante des quartiers populaires qui ne peut pas comprendre ce que monsieur a exposé. Je suis très sérieuse, parce que pour avoir été pendant très longtemps dans des réunions de collectifs, dans des réunions ministérielles, invité dans des universités, c'est vrai que ça vous forge. C'est ce qu'il faut préparer quand même. Donc c'est comme ça que j'ai appris, malgré mon cursus universitaire par ailleurs, puisque la République, je lui dois aussi cette possibilité d'avoir eu la chance d'aller à l'école. J'ai grandi, je suis née à Constantine en Algérie, pas loin de Constantine. Constantine est une ville dans un douar, c'est-à-dire c'est la campagne entre des chèvres et des vaches. Ce qui est une de mes fiertés, qui fait que le goût du pays natal et du terroir, je sais ce que c'est. Donc mon parcours est un peu entre ni pute ni soumise et cette présidence, mais aussi ce militantisme d'un côté, c'est-à-dire la question de la justice posée. C'est-à-dire nous sommes français, nous y vamos dans des quartiers populaires, nous sommes la troisième génération d'enfants d'immigrés. Et nous avons appris à poser la question des femmes pour aborder des sujets sociaux. Nous étions totalement invisibles sur la question des violences, sur qu'est-ce qui se passait dans ces quartiers populaires, sur la question de la place de la religion. Finalement, c'est la question des femmes qui a permis de comprendre qu'il y avait un enjeu social et politique. Parce que depuis la marche des beurres, on a renommé la marche des beurres en France, parce qu'on aime, qui était la marche pour l'égalité, quand même. Nous souffrons beaucoup de nos renoncements, mais moi je suis dans le sillage, c'est-à-dire il y a une continuité des combats qui font que moi j'arrive beaucoup plus tard en demandant pas loin la même chose quand même. C'est-à-dire nous voulons prendre part. Je pense que cette idée de la reliance que vous avez soulevée, elle est importante. Je pense que les solutions qui ont été apportées n'ont pas forcément entendu, justement, celles qui étaient peut-être les plus à même. Je ne dis pas qu'on est mieux à même quand on est dans une community, et je préfère le terme community en anglais, que communautarisme. Moi j'ai subi le communautarisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est si tu n'appartiens pas viscéralement à un groupe ethnique, religieux, je pense que toutes les femmes ont subi, toutes les minorités, la question LGBT, toutes les personnes qui étaient l'autre subissent à un moment donné la pression du groupe. Donc comment sortir de la tyrannie du groupe et de la tribu, tout en permettant quand même d'insuffler dans la société une analyse, une vision et d'être reliés. Je veux dire, les discriminations positives dont vous avez parlé, ce que vous exposez par rapport à des coins et l'expérience de Sciences Po, pour moi c'est faire plus là où il y a le moins, c'est la République. Et je pense qu'on peut mêler les politiques de rattrapage, on les connaît, les quartiers populaires, la politique de la ville. Je veux dire, nous avons mis beaucoup de dispositifs en place et c'est comparable à l'affirmative action aux Etats-Unis, parce que dans sa durée peut-être moins, parce que l'affirmative action c'est 1969, 1969, donc on n'est pas dans les mêmes. Mais à un moment donné on peut se poser la question, comme cela pose aujourd'hui aux Etats-Unis, de, à un moment donné, il faut quand même viser l'égalité. Donc les politiques de rattrapage et évidemment les dispositifs comme la parité notamment, oui, mais il faut que ça soit sur un temps donné et qu'on les évalue ensuite, pour pouvoir aborder de nouveau la question de l'égalité. Vous avez raison de dire qu'elle est dynamique. Alors je vais prononcer peut-être un terme qui n'a pas été utilisé depuis que je suis arrivée, c'est le mot de laïcité, le concept de laïcité. Comme je le disais, mon parcours militant, mais aussi mon parcours, je dirige plusieurs centres d'hébergement d'urgence pour sans-abri, dont évidemment pour la plupart beaucoup de migrants, de déboutés du droit d'asile. Et donc ces expériences, finalement, me mettent toujours face à ce défi de répondre à la crispation du lien à l'autre. Et donc on a vu dans ces dernières années les débats autour des droits des femmes, de la question de la pratique religieuse, de la question de la laïcité, de la violence exprimée par des revendications religieuses, la question de la liberté d'expression. Donc la liberté, moi je trouve que c'est un bien cher et que c'est un luxe aussi, que nous avons, peut-être que nous ne l'utilisons pas assez, mais il faut regarder le reste du monde pour comprendre que c'est un bien précieux. Donc de crispation à la violence, ce lien à l'autre n'a cessé de se déliter. Le cadre institutionnel en France a longtemps utilisé le concept de laïcité comme outil d'apaisement. Aujourd'hui, certains le redéfinissent avec des racines chrétiennes, d'autres comme inclusives, se rangeant les uns ou les autres derrière les revendications identitaires ou religieuses dans la société. La laïcité semble être remise en question dans sa dimension politique. Elle ne serait plus capable de créer les conditions d'un vivre avec l'autre. Un autre concept est remis en question en ce début du XXIe siècle, partie intégrante à la dignité, partie intégrante de notre corpus des droits fondamentaux. Elle ne fait plus consensus. Des individus opèrent une rupture radicale face à cette notion qui se manifeste par le refus de la dignité à autrui. Les atteintes en France et dans le monde à la dignité à l'autre, parce que juifs, parce que femmes, parce qu'artistes, parce que mécréants, parce que migrants se multiplient. Alors on s'accroche à l'impératif qu'ancien agit de telle sorte que tu traites l'humanité comme une fin et jamais simplement comme un moyen, en regardant un quotidien qui malmène cette dignité inconditionnelle. « Jamais dans l'histoire telle que nous la connaissons, l'homme n'a été autant qu'aujourd'hui un problème pour lui-même. » Cette phrase de Max Scheller, issue des réflexions des philosophes allemands des années 1920 et 1930, exprime avec acuité les réalités et défis auxquels nous sommes confrontés. J'ai un guide, l'anthropologue Paul Ricoeur, et je me rappelle cette phrase comme un mantra, comme une boussole, « Quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. » Alors ça aide beaucoup quand on est face à certaines situations difficiles. Mon parcours m'a évidemment amenée à rencontrer les plus vulnérables, certes, mais a aussi posé la question, étant moi-même perçue comme l'être vulnérable, émigrée, femme. Je pense qu'il faut redonner un espace à l'être vulnérable, évidemment. Mais dans ce parcours, quand on rencontre aussi bien en prison des détenus pour leur parler des valeurs de la République, quand on parle des valeurs de la République à des personnes qui viennent d'arriver en France, dans les centres d'hébergement, quand on parle à des femmes victimes de violences, des valeurs de la République, la liste est longue. Comment fait-on pour continuer à y croire ? Parce que nous nous battons aussi contre un système, et vous l'avez clairement exposé, nous sommes victimes, et puis les personnes aussi, c'est les angles morts. Les dispositifs sont tellement compliqués et triqués qu'on a vite fait de lâcher l'affaire. Nous, on ne peut pas, parce que je pense que ce qui, par rapport à la question du soin et la responsabilité, la mission, nous l'avons, nous sommes engagés pour la mission. Je le suis d'autant plus maintenant que je suis passée de simple militante à professionnelle. Donc cette question de comment je fais tenir, comment j'arrive aussi à ne pas juger, ni la femme voilée, ni la femme en burqa. Parce que ma mission, c'est quand même de la relier. C'est un inconditionnel de tout débat, de toute réflexion. Ce n'est pas de faire en sorte qu'elle soit, qu'elle reste derrière, le ghetto, loin de toute capacité et possibilité d'échange. Donc c'est quelque chose qui m'a permis, toujours en tout cas dans mon engagement, à la fois de me remettre en question, mais c'est vrai qu'animé par l'aspect de vouloir bien faire, parfois, par la morale aussi, par la pression, on peut faire des erreurs, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas être seul, et je vous avais raison de dire qu'il faut être deux, en tout cas face à certaines situations qui sont très complexes, de pouvoir non pas apporter la réponse, mais créer les conditions pour que la personne puisse trouver et porter son projet, trouver son chemin. Donc moi, modestement, je ne crée que les conditions pour que la personne puisse tenir debout. Je ne crois pas que les solutions économiques qu'on nous propose vont nous sauver. Je ne crois pas. Je crois par contre que retrouver la confiance, parce que quand on dit soin et qu'on parle de responsabilité, la notion de confiance est fondamentale, c'est créer les conditions pour que la personne puisse continuer à se battre. Déjà, si on arrive à faire ça, moi, je pense qu'on est déjà très content de soi, en toute modestie et toute humilité. Les défis sont nombreux, et donc, par rapport à cela, je me suis posé la question, dans mon travail de recherche, puisque je suis passée... Monsieur Hirsch faisait une grimace quand je lui disais que je ne faisais pas partie de l'intelligentsia. Oui, mais tu as raison, dans le sens où, évidemment, on se structure. Heureusement, on apprend. Et la question, pour moi, c'était d'essayer de comprendre comment passer des années à essayer de parler de ce qui se passait dans les quartiers, de la question de l'islamisme, pas forcément en utilisant une laïcité autoritaire, elle a toujours été articulée avec le champ social, je vous dirais, évidemment. Comment passer son temps à essayer, justement, de prévenir, de faire la prévention, de la proximité, du dialogue, aller au contact, et je vous dis, dans énormément de milieux différents, et de voir le constat, pas d'échec, mais quand même, de violence dans laquelle nous nous trouvons, violence sociale, violence aussi de la part d'islamistes qui nous ressemblent, qui est quand même quelque chose, pour moi, qui m'a touchée énormément. On parle toujours des attentats, en commençant de Charlie Hebdo, j'avais des amis qui sont morts, malheureusement, ce jour-là, mais je me souviendrai toujours de Mohamed Merah, dont on a malheureusement eu un souvenir ces derniers jours, parce que ça faisait, je crois, que cinq ans. Comment c'est possible ? Cette question, comment cela est-il possible ? Pourquoi cela est-il possible ? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Parce que quand on est acteur, et qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Et donc, d'où cette réflexion et cette démarche, je vais essayer d'aller vite, cette réflexion et cette recherche en éthique, au laboratoire d'éthique et santé et politique de Paris V, René Descartes. Et donc, je crois que cette dignité, elle est aujourd'hui malmenée, tout simplement parce que c'est sa partie extrasèque qui a pris le pas, c'est-à-dire cette dimension de la revendication, c'est-à-dire femmes, noires, musulmans, juifs, c'est-à-dire cette dimension de la tribu, la revendication, et qu'on a laissée de côté, qu'on n'a pas su articuler, peut-être, avec son aspect intrinsèque, qui dit unité. Il y a quand même quelque chose qui dit unité, c'est l'humanité. Nous sommes reliés au reste de l'être de l'humanité et nous pouvons tout faire. Quand nous nous retrouvons face à un grand criminel, quelqu'un qui a fait des atrocités, nous pouvons être touchés à un moment donné par sa vulnérabilité et par le fait qu'il est être humain, incommissablement, et que c'est comme ça. Donc je crois que c'est peut-être là où nous devons travailler, c'est à la fois accepter cette tension éthique, qu'il y a entre ces deux dignités, ma part de femme qui veut revendiquer, qu'on a assez, que ça suffit, que je n'existe pas dans cette société, je suis invisible, et le fait que cette revendication doit forcément être formulée politiquement en lien avec le fait que je suis une part de l'humanité, que je fais partie de cette humanité. Donc la tension éthique, elle est compliquée, elle est difficile, parce qu'elle nous pousse à plus de liberté aussi, c'est-à-dire à pouvoir sortir des rangs, parce que c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de me revendiquer comme maghrébide musulmane, je vous le dis, que comme quelqu'un qui essaye de maintenir ses deux bouts et cette tension éthique. Donc je faisais un jeu de mots, parce que je pense que cette tension éthique, elle permet l'attention à l'autre. Alors oui, c'est juste... Cette tension éthique est subtilement exposée par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. A côté de la prétention de tout individu à s'affirmer comme sujet, qui est une prétention éthique, il y a aussi cette tentation de fuir et de se constituer en choses. C'est un chemin néfaste car passif, aliéné, perdu. Il est alors en proie à des volontés étrangères, coupées de sa transcendance, frustrées de toute valeur, mais c'est un chemin facile. On évite la tension de l'existence authentique assumée. Cette tension est donc nécessaire, mais elle est difficile car elle fait de nous un être libre, libéré du biologique et du temps. Alors je voulais dire un mot à Alice Rivière, parce que j'ai été extrêmement touchée par son intervention qui m'a rappelé beaucoup de personnes que j'ai suivies. Donc je pense que c'est tout à fait transposable à tous ces parcours de personnes qui finissent par dire mais je suis phobique de moi-même. Et c'est cette liberté, cette manière dont l'être humain a pu s'extraire et du biologique et du temps, de ce poids du temps et ce rapport à la maladie qui fait que de toute façon, elle ne... Voilà, ce poids énorme. Et j'ai été très sensible à ça parce que je pense que ce qui nous sauve, c'est de pouvoir s'extraire de ce poids de l'histoire qui nous enferme dans, par exemple, toutes les études postcoloniales, toutes et notamment certaines, certaines, je dirais plutôt certaines, font de moi un être colonisé à jamais. Je suis enfant d'Algériens qui se sont battus pour la libération de l'Algérie. Je grandis en France, nous sommes six enfants, comment s'extraire du poids de l'histoire ? Et comment vivre en France tout en se disant mais j'ai ça aussi. Ma mère a assisté à des assassinats, à des villages qui ont été pillés, elle a vécu des choses terribles qu'elle raconte. Et donc, je pense qu'on peut s'extraire tout en étant relié à une mémoire. Et ça, c'est important de le dire, je me dépêche. Je finis par, parce que le risque, c'est quand même de pouvoir, de s'enfermer à ce corps. Et Lévinas parlait de cet être rivé qui était un danger. Il écrit un petit texte que je vous conseille de lire qui s'appelle « Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme » où il explique cette notion d'être rivé. Il écrit ça en 1933, donc au moment précis où on a le basculement de l'Allemagne dans le nazisme. Je crois que, malheureusement, ce qui peut nous sortir de cet enfermement qui nous empêche de voir l'autre, nous empêche aussi de construire et de tricoter des nouvelles manières d'être ensemble, c'est cette incapacité qu'a parfois le politique à faire respirer la société et à aussi écouter les respirations de la société civile. Et donc, je crois que une de nos demandes, c'est de poursuivre à la fois nos démarches pour faire respirer la société en intégrant les personnes et créer les conditions pour qu'elles se battent. Mais, inévitablement, il faudra que la manière d'organiser la politique puisse entendre une partie de la société civile. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada